Musique Quand tu vas devoir dénuder, qu'est-ce qui va se passer ? Ton étiquette, tu vas la travailler. Et du coup, elle sera plus conforme après aux attentes du client. Donc, quand tu fais ça, tu prépares, tu sais que tu es sur du B4, tu dénudes, tu mets tes bornes automatiques, et après tu mets ton étiquette. Ok ? Voilà, sinon c'est conforme. Ton tableau est correct. Faire pour apprendre. Voilà le maître mot de l'école de production. Une pédagogie innovante qui a pour but d'aider des jeunes en rupture avec les études traditionnelles à reprendre goût à l'enseignement et à l'apprentissage d'un métier. L'école de production Limoges-Nouvelle-Aquitaine a vu le jour en septembre 2019, avec l'accueil de 12 jeunes âgés de 15 à 18 ans, dont l'objectif est d'obtenir en deux ans un CAP électricien. Alors, former des jeunes en décrochage scolaire, est-ce aussi lutter contre le chômage et former dans des domaines où il y a du travail ? Cette semaine, mode d'emploi vous emmène à Limoges, à la découverte de la première et pour l'instant unique école de production en Nouvelle-Aquitaine. L'école de production, c'est une école qui a pour vocation de redonner le goût à l'apprentissage à des jeunes en désamour avec l'école. Et en l'occurrence, sur le site de Limoges, de les former au métier d'électricité par le biais d'un CAP électricien. Nous proposons déjà le CAP, qui se passe en deux ans, et notre objectif est derrière de proposer aussi un bac pro en deux ans. Donc là, aujourd'hui, cette année, nous allons démarrer la première promotion de 12 élèves en CAP. Et puis, dans quatre ans, nous serons à peu près à quatre promotions pour une trentaine, entre 35 et 40 élèves. Le CAP, proposé par l'école de production, est reconnu par l'éducation nationale. Seule différence avec un enseignement traditionnel, le principe du faire pour apprendre, qui consiste à partir du concret pour aller vers la théorie. La plupart des jeunes qu'on accueille ici sont des jeunes qui ont passé des années un peu difficiles à l'école traditionnelle, où là, ils sont plutôt passifs et plutôt à écouter. Là, on est plutôt dans un aspect actif. Donc, on part de la pratique. Et puis, progressivement, la théorie vient derrière. C'est la méthode du faire pour apprendre. Ils partent du geste pour aller ensuite vers la théorie. C'est d'abord, on va câbler, on va décortiquer, voir ce qui se passe sur le terrain. Et après, petit à petit, vous voyez, ici, il y avait un chiffre, il y avait marqué 16A, ça correspond à quoi ? C'est le calibre du disjoncteur. 30 mA, c'est le différentiel, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est plus concret pour eux. Ils ont besoin de toucher la matière, pour certains. Ils ont besoin d'être debout. Ils ont besoin vraiment d'être actifs, de s'occuper, ne plus avoir l'impression d'être à l'école. Je passe mes journées à dormir en classe, parce que ça n'allait pas. Ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je préfère juste qu'on travaille plus, ne pas rester à attendre sur une chaise, que le temps passe. On a beaucoup plus de pratiques que rester à écrire. Au programme de la formation, deux tiers de pratiques pour un tiers de théorie et d'enseignement général. Ils font des maths, ils font des sciences, ils font de l'anglais, du français. Et en mathématiques, ils font aussi des mathématiques avec une relation très proche avec leur matière. Si on doit calculer un volume, on va se servir du dimensionnement des radiateurs dans une pièce. Au total, seulement trois matinées d'enseignement général. Le reste du temps est consacré à la production. Les codes de l'entreprise s'apprennent du fait qu'il y ait de la production. Là, ils savent que ces tableaux-là, il faut finir les réaliser ce soir. Parce que la semaine prochaine, on réalise les tests. Et mardi prochain, on livre chaque client. On a l'opportunité, nous sommes des groupes de 12 élèves, de pouvoir aussi transmettre les codes de l'entreprise en termes de savoir-faire et également en termes de savoir-être. L'apprentissage du savoir-être est important aujourd'hui et ça fait partie des premiers critères d'embauche ou de sélection des entreprises. Et pour s'initier au mieux au monde professionnel, les jeunes travaillent sur des projets concrets. On travaille avec des entreprises plutôt locales. Les entreprises nous confient du travail au prix du marché. On n'essaye pas d'être plus cher, on n'essaye pas d'être moins cher, on est au prix du marché. La démarche se fait classiquement comme une entreprise, donc devis, signatures, fournitures de matériel et ainsi de suite. En général, j'essaye de faire en sorte qu'un technicien vienne pour leur montrer le geste de l'entreprise du client. Pour qu'après, les jeunes derrière s'adaptent et réalisent la production parfaite pour le client. En contrepartie, on lui forme peut-être son futur salarié ou peut-être le salarié de son client. Donc c'est vraiment un engagement gagnant-gagnant pour les entreprises, pour l'école, pour les jeunes et pour les territoires, puisqu'on lutte effectivement aussi contre le chômage. Au niveau national, les écoles de production affichent de très bons résultats. 90% de réussite aux examens et près de 100% d'employabilité. En règle générale, dans toutes les écoles de production, il y a à peu près 90 à 100% des élèves qui trouvent un emploi six mois après être sortis de l'école. Mais ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils ont déjà eu les codes de l'entreprise et en plus de ça, le diplôme qui a été dispensé colle à la réalité terrain, aux besoins de main d'oeuvre sur le territoire. Le territoire de la Haute-Vienne et de la Nouvelle-Aquitaine est en grande pénurie de main d'oeuvre d'électricien et à tout niveau. Autant en exécutant qu'en chef d'équipe et qu'en dessinateur et autres. Il y a quelques partenaires déjà qui nous ont dit clairement que s'il y avait de la recherche d'emploi après le CAP, ils seraient bien intéressés de voir leur CV parce que comme ils ont déjà produit leur production, forcément ce sera plus facilitant pour eux d'intégrer l'entreprise. Ça allie à la fois la problématique de recherche des entreprises qui manquent de main d'oeuvre et notamment dans le domaine de l'électricité et puis de l'autre côté, plus de 100 000 décrocheurs scolaires chaque année, donc des jeunes qui se retrouvent sans solution. S'il existe 33 écoles de production en France, celle de Limoges est pour l'instant la seule en Nouvelle-Aquitaine. Et face à des jeunes motivés, le nombre d'écoles de production devrait augmenter dans les prochaines années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets dans toute la France puisque l'objectif de la Fédération nationale des écoles de production est à 10 ans d'avoir une école par département. Autrement dit, on vise à peu près 100 écoles. Le premier critère et le plus important pour rentrer dans l'école, c'est pas son parcours précédent, c'est sa motivation. Ce qui me motive, c'est que c'est un métier d'avenir et que c'est très important et je recherche beaucoup de gens qui veulent travailler. Ça me redonne l'espoir et ça me plaît bien. C'est une source de motivation, ça me donne de la motivation pour me lever. Je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, je vais pouvoir travailler et avoir un avenir. C'est pas comme une école normale, surtout, c'est plutôt, on est plutôt soudé, c'est comme, on est devenu comme une famille. On essaie de s'en sortir, de se donner de mer de nous et de la fin d'avoir le CAP, décrocher un travail ou peut-être continuer. Continuer sur un bac pro ou un BTS. Bac pro après, et pourquoi pas un BTS plus tard ? On a des jeunes qui sont sans solution et c'est important, c'est une mission qui a du sens. D'aider des jeunes et leur proposer une solution qui leur correspond, c'est quelque chose qui est important. On se doit de le faire. Ce que je leur ai dit le premier jour, c'est qu'on est une équipe de 12 et les 12 iront au bout. Après, les résultats, ça après, c'est pas moi qui passe leur CAP. Mais on est 12, on va au bout ensemble. Et pour arriver au bout, il restera une deuxième année d'apprentissage à partager avec 12 nouveaux jeunes. En septembre, l'école de production de Limoges accueillera sa deuxième promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada